Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Denat, un petit village à une dizaine de kilomètres d'Albi. Et dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer comment se constitue, comment se forme un village à travers les siècles. Allez, suivez-moi ! Alors ce qui est intéressant avec l'église de Denat, c'est qu'il y a différentes phases de construction qu'on voit très bien de ce point de vue. On a une abside romane qui est ici, massive, très belle, avec des chapiteaux sculptés. Et puis on a au-dessus un édifice octogonal qui a été fait pendant la guerre de Saint-An et qui a permis à l'église d'être fortifiée. Et encore tout à fait au-dessus, sur la partie la plus haute, la partie sommitale, on a des créneaux avec une toiture qui ont été faits là pendant les guerres de religion puisqu'il y a eu plusieurs batailles ici à Denat. Et cette église donc est entièrement fortifiée. Sur cette photo, on peut mieux voir les différentes étapes de la construction. D'abord l'abside romane, puis la partie octogonale, trois siècles plus tard, et enfin les créneaux pour voir au loin et défendre le village en cas d'attaque. Comment s'est formé ce village de Denat ? Au XIIIe siècle, il n'y a que des habitations paysannes construites par-ci et là, autour de l'église et du cimetière. A l'aube du XIVe siècle, la région est troublée par la guerre, en l'occurrence ici, celle de Saint-An. Pour se protéger, les habitants se regroupent très près de l'église et ils bâtissent une fortification rectangulaire entourée de fossés. Ce sont les façades extérieures des maisons qui forment la muraille et celles-ci sont logiquement privées de fenêtres. On limite l'entrée et la sortie du village à deux portes dont une s'ouvre face à l'église qui devient, un peu comme un donjon, un lieu où se réfugier et se défendre. Les années passent et Denat a gardé son allure de village fortifié jusque dans les années 60. Après, avec les modes de vie modernes, le village s'est étendu, on a construit des maisons tout autour et le village fortifié n'a plus de raison d'être si ce n'est de conserver sa mémoire et à nous de savoir. Alors ce clocher est aujourd'hui fermé au public pour des raisons de sécurité. Il va faire l'objet d'un programme de rénovation dans quelques mois. Mais avant ça, je vous propose de faire une petite visite inédite dans le clocher. C'est parti ! Pour le visiter, nous avons rencontré Gauthier qui œuvre pour préserver la mémoire du village. L'Église Il a sorti de la poussière quelques tableaux vieux de plusieurs siècles qui sont actuellement exposés dans l'Église. Salut Gauthier ! Ça va ? Ça va ! Alors tu regardes ce tableau que vous avez découvert ? Découvert il y a moins d'un mois. Moins d'un mois ? Le petit presbyteur de l'Église. En nous conduisant jusqu'au clocher, Gauthier va nous aider à découvrir quelques secrets de l'Église. Ces découvertes seront présentées en fin de vidéo dans une deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on est dans la partie haute du clocher de l'Église. On voit très bien les constructions anciennes tout autour de nous et notamment derrière cette partie octogonale qui est donc posée sur l'abside et qui est donc la partie qui a été construite pendant la guerre de Cent Ans. Très impressionnant. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vous voyez, il y a des trous de boulins pour les poutres, pour faire des étages et le chapitre cathédral d'Albi, qui possédait l'Église, louait ses chambres, ses différentes parties, louait à baille à différentes personnes qui en avaient les moyens pour venir se réfugier en cas de problème, notamment à cause de la peste, qu'on appelait en Occitale la bosse. Et notamment au début du XVIIe, avec les guerres de religion bien évidemment, il y a eu une épidémie de peste et on a des traces dans les archives où des gens d'Albi viennent se réfugier dans ces chambres ici, donc juste au-dessus de l'Église de Dénat. C'est impressionnant quand même quand on voit aujourd'hui ce que c'est. C'est impressionnant. Parce qu'on voit bien la base. Impressionnant. Là on voit bien la partie octogonale qui a été construite pendant les guerres de religion, vous voyez, avec ses angles saillants ici, comme ça. Petite ouverture qui donne sur le village où on a une vue très lointaine. Alors les oiseaux, les pigeons nous attaquent, tout va bien. de canonnière. Impressionnant. Ça a quand même été bien bâti quand même. Parce qu'on voit les pierres jointes. Ça a quand même été bien taillé, bien bâti. Ça dénote quand même une certaine richesse volonté de bien faire et que ça n'a quand même pas été fait à la hâte. On voit les trous de boulain pour les étages, pour l'étage ici. Moi, j'aimerais bien aller voir là haut. Bon, ça, ça va. Et il faut marcher au bord. Il va faire de tenir quand même. Je vais le faire attaquer par les pigeons, c'est ça ? Ah, c'est en bon état. Il suffit de ne pas faire des gros à-coups. Il marche plutôt sur un côté qu'au milieu. Il tue les oreilles, ça. Voilà, après, le plancher, il tient. Il craque un peu, mais il est bon. Alors là, on est dans la partie la plus haute du clocher, au sommet du clocher. On est juste, vous le voyez, sous la charpente du 16e. Alors, ce n'est pas la forêt de Notre-Dame, mais c'est quand même très, très beau. Elle a été solidifiée, là, en haut, parce qu'elle avait pris l'humidité, elle avait pris l'eau, et du coup, elle a été sécurisée. On a donc ces créneaux et ces merlons qui donnent une vue incroyable sur la campagne aux alentours de Dénate. C'est vraiment magnifique. Alors, vous le voyez, ce clocher de Dénate est plein de surprises. Vraiment, une vocation défensive qui se voit au premier coup d'œil. Cette charpente qui a été, maintes fois, réaménagée. Oh, putain, le charnier ! Oh là là ! Ah oui, c'est ça. Alors, 1865, elle n'est pas très vieille. C'est l'autre qui est... Ça ne va pas sonner, on est d'accord ? Non, non. Quelle heure est-il ? Non, 3h10. Très belle, ouais. 17,2 mètres. Après, il faudrait la nettoyer parce qu'on ne voit pas très, très bien. C'est celle-là qui est classée, alors. Ah là là, on va choper la grille pavière, on est d'accord ? À base, il y en avait 4. Il y en avait 4 comme les grosses. Les 3 autres, elles ont été fondues pour faire des canons. Donc, il y en a une qui a été fondue par les Allemands et... Et 2 autres par les révolutionnaires. Par les révolutionnaires, ouais. Ouais, elle est belle, elle est grosse, hein ? Elle est très grosse, ouais. Elle est grosse, hein ? Et donc, c'est ici que s'achève notre épisode sur le clocher de Dénate. Mais avant de partir de Dénate, véritablement... Gauthier, qui est à mes côtés, va nous amener sur le lieu possible où des protestants ont été enterrés lors de la bataille qu'il y a eu en 1586 entre les protestants et les catholiques. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous l'avez vu, on descend à peine du clocher. Clocher, donc, qui a été fortifié, notamment pendant les guerres de religion, entre catholiques et protestants. Et ici, donc, juste au-dessus de moi, on a une pierre gravée, qui a été gravée au lendemain de la bataille. On peut y lire le 18 avril 1586, ce lieu fut assiégé par les hérétiques qui, après deux assauts, furent repoussés. Et cette bataille, qui a eu lieu entre les protestants de Montgomery et les catholiques, on sait qu'il y a eu sept morts du côté huguenot, du côté protestant, et qu'ils ont été enterrés sur un monticule pas très très loin du village. Alors, ce monticule, on ne sait pas trop où il est, mais Gautier, qui est avec moi, pense avoir retrouvé ce lieu. Ça, c'est quoi, ça ? C'est l'ancien... Il avait un lavoir, et ils l'ont détruit pour faire la route. Ah ! Donc, c'est soit à la froid ou dans la priverie. Enfin, mais c'est dans cette zone-là. Il y a marqué 1932. Ouais. Elle n'a pas daté de cette époque. Alors, c'est peut-être ici, au pied de cette croix, qu'ont été enterrés les sept protestants tués lors du siège de Dénate en 1586. Donc, grâce aux recherches de Gautier, il est possible que ce soit ici, et que ce monticule, appelé l'oucette huguenot, les sept huguenots, ce soit donc ici, et qu'il repose toujours ici, sous ces fleurs et sous cette croix. En tout cas, c'est un très beau lieu qui domine Dénate. C'est très beau. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur Dénate. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner pour de nouvelles vidéos Explorations archéologiques de savoir et temps de voir. A bientôt. Là, t'as des éléments de Balustrade et 18e. Ils sont un peu pris sur les canyaux. et là-bas, c'est joli. C'est joli, ça. Et là-bas. Ils pouvaient le mettre où, ça ? Ça, c'est les Balustrade que tu avais dans la chapelle ou... Ah oui, pour les... Mais c'est peut-être 17e. Là-bas, c'est peut-être 17e. On le demande si c'est pas 17e. Mais regarde ça. Là, t'as un bel ensemble, tu vois. C'est marrant que tu veux jeter ça. De Balustrade. Le mur. Regardez la qualité. Magnifique. Tout lisse, là ? Ouais. Ah oui. Ça, c'est la partie vraiment très très belle. Partie du 12e. C'est typique. Pourquoi c'est typique ? La façon dont c'est construit. C'est-à-dire la... De grosses pierres, bien écarrées, très bien taillées, polies, quasiment toutes de la même dimension. Un petit joint comme ça. Très beau. Et là-bas, il y a quand même une ouverture qui m'intéresse. J'aime bien dans les vies d'aller voir quand même. Parce qu'il y en a une ici aussi. Il y a l'air d'en avoir une autre là-bas. Je m'engage dans cette partie un peu inexplorée. Sur les voûtes. Et là, on a... C'est un trou de boulein, tout simplement. Je pensais que c'était autre chose, mais... Ce mur est magnifique. Là, c'est un trou pour les poutres, un trou de boulein. Rien d'extraordinaire, mais quand même... On est vraiment au-dessus, là. Ouais. C'est très beau. Ça, c'est vieux, ça. Le graffiti. Suite sur une pierre de gré. Non, c'est une claquière. Il est beau, celui-là. Ou un quadrillage, comme ça. Ça signifie quoi ? C'est pas trop. C'est pas trop, mais là, il y en a pour plein. Et là, dessous, ça mène où ? Sur la place du village. Ah, c'est la porte qui... Ouais, c'est ça. C'est vraiment là. Ouais, qui est joli, ce petit bêtis, là. Ça, du coup, c'est l'indicé de porte de la chapelle. Ouais. Ouais, là, t'as aussi une ouverture, là. Qu'elle vient. C'est trop. Il y a de petites sculptures. C'est pas trop, ouais. C'est pas grand. Ouais, mais non. Ah oui, c'est le haut d'une porte ou quelque chose comme ça, ça peut aller ici cette ouverture là qu'il y avait là, là il y avait une ouverture Ouais sûrement, on le voit bien Parce que voilà, ça c'est le truc 15e, 16e, c'est une culture gothique tardive Après tu as vu de la, on appelle ça cul le jour, le plat Alors je pense pas qu'il a déjà été rénové parce qu'on ne voit pas de Ah, il y a deux toiles Allons-y, il y a deux toiles Alors attends, ça ne correspond pas à quelqu'un C'est deux toiles en fait qui ont été couvues L'une avec l'autre Ils n'avaient pas de toiles à ces gens Tiens, c'est pas là ça C'est étonnant Et voilà, tu crois qu'il a trouvé de quelqu'un Il faut voir qu'ils sont plus nombreux au milieu Ils en ont gardé quelques bunkers Ils sont des 19e ou non ? C'est pas là C'est moi-même qui l'a fait C'est quoi des 19e ? Ouais, ouais Ils sont des trucs, et là regarde, tu le vois ? Les cercles concentriques là ? Les cercles qui se... tu vois ? Je ne sais pas si vous les voyez bien C'est incroyable C'est incroyable Il doit y en avoir d'autres 1840 1840, ouais Ouais, 1840 1840 Ouais, et alors ? 1850 Encore, on est 300 mais... Non, mon bébé, il n'est pas... Il n'y allait jamais passer à regarder ça ? Pfff, il n'y a pas de chose, tu vois ? Pfff... Nerdy, il n'y a pas de chose... Tu ne sais pas que c'est pas ce qui se... Merci.